Avec le coach de Montpellier, donc par ce challenge, par ce challenge. Ça va ? Ça va quoi ? Ça va ? Tranquille ? C'est le boulot, c'est le boulot. Mon badge, exactement. Je fais le tour rapidement. Non, ça va. Franchement, j'ai le tour du petit déjeuner. Marco, c'est le gars, c'est le frictionniste. Il y a le gars qui voulait te gronder, c'est parce que tu ne manges pas bien, c'est ça ? Exact, exact. Là, vestiaire. C'est vestiaire, il y a quoi en particulier dans le vestiaire ? C'est là où ça gueule, gueule, gueule ! Non, non, là, c'est l'entraînement. Quand on va dans Téléfoot, les maillets… Ça va ? Bonjour, france. Enchanté. Enchanté. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu vois, c'est ici que ça se passe. Ça va ? Ça me prend beaucoup de place, la prépa ? La prépa, en fait, à chaque fois qu'on arrive, on a 30 à 45 minutes avant l'entraînement. Ok. Tu vois où, on va dire, chacun va faire un préau. On va faire son spécifique. Voilà, exactement. On va dire la prévention. Il y en a qui vont faire du gainage, il y en a qui vont travailler un peu les ischews, tu vois, ils vont changer un peu… Réveiller un peu plus. Exactement. Tu vois, les fessiers, etc. Après. Sur le terrain, on va voir les autres. À part qu'on sait la pré-saison, vous avez un seul entraînement par jour. Ouais, en général, c'est ça. De temps en temps, le coach va doubler, mais en général, on a un entraînement par jour. Si vous avez mal bossé le week-end, il vous fait bosser beaucoup plus. Presque. C'est presque ça. Bonjour. 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 Eh bien oui, ça me fait extrêmement plaisir de venir à Montpellier. Oui. Voilà, j'ai eu quelques conversations avec le coach de Montpellier et donc les objectifs de cette saison me correspondaient. J'ai été attiré par ce challenge, par ce challenge. Quoi ? Ce challenge. D'accord. Et excusez-moi, Monsieur Cyril, que pensez-vous de votre nouvelle recrue Mamadou Sakho ? Mamadou Sakho, excellent joueur, grosse renommée, ça va faire du bien au groupe. Pour donner un peu de confiance au groupe, on était sur une phase, une pente un peu glissante. Et donc, je pense qu'avoir un pilier comme Mamadou Sakho, avec une expérience comme la sienne, je pense que ça va apporter une bonne cohésion au groupe et ça va rassurer le groupe. Merci. C'est ma petite place. Par ton expérience, c'est pas le petit pot de pêche ? Voilà. Petite lunette. Et on a tout, bien sûr. La crème, des hauts. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu de là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est peut-être la crème à tes petits. Il y a tout ce qu'il faut. Ici, c'est la réserve. C'est les vraies personnes du club. Les années sont là. Et grâce à eux, on a toujours nos habits propres vers le passé. Mais franchement, c'est des gens qui sont dans l'ombre et qui font un travail exceptionnel. Merci à toi. Merci beaucoup. Bienvenue. Ok, vous avez chacun vos casiers, vos caleçons et trucs que vous laissez. Exactement. On a tous nos effets personnels. Vous vous manquez de rien. Exactement. Les personnels, chacun a son truc. Ils ont floqué les numéros de tous les joueurs dessus. Et puis voilà. Donc, bonjour. C'est une légende du club. C'est le conseiller du président. Ça va, merci. C'est gentil. Merci, merci. C'est ça, c'est lui. C'est ça, c'est lui. Quand j'étais jeune, je n'ai jamais accepté qu'on me recrute. Tu vois que ce soit au foot ou au basket, j'ai toujours freiné et tout. Parce qu'en fait, j'avais toujours peur de ce côté un peu trop institutionnel. En mode, tu vois, à 13 ans, tu vois, en centre de formation, tu es déjà un adulte. Tu vois. Attendant. Attendant. Et médecin. Bonjour, monsieur. Ça va. Enchanté. Je vais prendre sa place. Je viens pour prendre sa place. Là, je pense que ma mode commence. Bonjour, ça va. Préparateur physique. Enchanté, monsieur. La vidéo. Max, enchanté. Coach adjoint. Bonjour, ça va. Je voulais dire. Je voulais dire. Je voulais dire. C'est lui qui a mal parlé. C'est ça ? Non, c'est vrai. J'étais derrière, frère. Oui. J'étais dans la charnière. Un gros joueur de tête et tout. Ma parole s'est rangée. C'est un TK. Ah, tu étais un sacobis, quoi. Voilà. J'étais un sacobis. Ma parole s'est rangée en plus. J'étais le Buxolique derrière. Vous. Ils ne se rendent pas compte. Vous êtes obligés d'être dans la gestion de votre corps. De ouf. Et en permanence. Vous êtes obligés d'écouter votre corps. Surveiller H24. Parce que vous êtes sur des compétitions quasi tous les week-ends. Oui, c'est ça. Sur un match de foot. Donc c'est 90 minutes. D'accord ? Combien de temps un joueur de foot garde le ballon dans les pieds ? Des minutes genre dans une main. C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Même pas. Combien de temps ? Ça va dépendre du joueur et tout. Oui, mais en moyenne. Il a gardé la ballon seconde et demie, tu vois. Une heure et demie, tu sais combien de temps ? Combien ? Entre 20 et 30 secondes. Ouais, tu vois. C'est dingueux. Ça veut dire que pendant une heure et demie, on mange que des kilomètres. Les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est-à-dire que quand tu as le ballon, c'est le contrôle passe. Boum, une touche. Boum. Que des couches. En fait, on est des athlètes. Tu vois ce que je vais dire ? Il ne fallait que de courir. Tu as vu, même toi en tant que sportif, tu t'es dit deux minutes en pourcents. Ce que je respecte beaucoup, c'est la capacité au cerveau de calculer les trajectoires au foot. Le temps de calculer là-bas à quelle vitesse elle arrive avec le terrain. Regardez déjà où est-ce que tu vas la donner en une touche de balle. Voir la course du mec, où est-ce que tu veux lui mettre ? Où est-ce que ce sera bon de lui mettre ? Parce qu'il y a le gardien aussi qui va pouvoir sortir. Ouais, qui va sortir. Tu sais que c'est des calculs au niveau du cerveau qui se passent, mais c'est méchant. Bien sûr. C'est méchant. Et les gens ne se rendent pas compte de ça en fait. Totalement. Les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est le sport, l'intelligence du sport. Exactement. Les gens ne savent pas. Exactement. Mais oui, ils ne savent pas. Pour eux, c'est ça. Tu cours dans un ballon, machin. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. C'est comme vous. Et puis jouer avec le pied, ce n'est pas jouer avec la main, frère. C'est quoi ? Comment ? Ça va ? Bien ? Cool ou quoi ? Je ne sais pas. La dernière fois, tu avais mal parlé, je crois. Tu n'avais pas dit que s'il venait… Ça fait longtemps déjà que tu m'as dit ça. Et on te rappelle ? Oui, c'est longtemps. Maintenant, tu as changé d'avis. Comment ça va ? Moi, j'ai confiance en toi. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Montre-nous en plus. 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 Tout ce que j'ai. Parce que j'aime bien le numéro 3. Donc, capitaine. C'est bon ? Cool. Ça fait plaisir. Merci, les gars. Il faut qu'il faut faire une photo avec vous ? Ça fait plaisir. Tu joues jusqu'à 14, 15 ans ? Moi, j'ai joué au foot. C'est ce que je disais à Mahmoud. J'aime beaucoup jouer au foot. Tu joues à quelle poste ? Je ne sais même pas ce que je veux. Je suis derrière. Si vous cherchez quelqu'un, j'ai le maillot déjà. Les gabarits. Ouais, c'est ça. C'était assez rare. J'étais juste à l'athlétique. Bon jeu de tête, etc. Donc, on tenait à la baraque. Après l'été, c'est un peu compliqué. C'est juillet, août. C'est un peu compliqué. Et là, c'est pas très beau. Mais ça va. Regarde, ça va. Je suis en tee-shirt. Je suis en tee-shirt. Donc, ça va ? Tu as un tee-shirt. Donc, maintenant, ça va. Très bien. C'est cool. Merci beaucoup en tout cas, coach. Et merci pour l'accueil. Vraiment un plaisir. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup.